Bonjour, je m'appelle Catherine Reynaud, je suis présidente du comité maladies rares du LEME, donc le LEME est le syndicat des entreprises de santé qui regroupe à peu près plus de 200 entreprises autour du médicament et des dispositifs médicaux. C'est vrai que même si la France a toujours été pionnière dans ce domaine-là, grâce notamment à la mise en place des plans nationaux maladies rares qui ont permis d'organiser la prise en charge, d'organiser tout cet écosystème maladies rares en France, on voit bien que notre environnement actuellement connaît une véritable révolution avec la génomique, avec l'intelligence artificielle, avec les nouvelles thérapies cellulaires, génétiques. Évidemment, face à ces innovations, les attentes et notamment les attentes des patients, des acteurs, sont nombreuses et nous amènent à repenser les enjeux, les enjeux éthiques, organisationnels, économiques, que vont apporter finalement l'essor de ces avancées. Donc notre priorité, c'est d'accompagner l'ensemble de ces changements, de relever les défis tous ensemble. Donc bien évidemment, les associations de patients et l'Alliance notamment, les professionnels de santé, mais également les pouvoirs publics et les industriels. Donc ça a toujours été un mouvement important et notamment dans les maladies rares. Si on a pu avoir en France les plans nationaux maladies rares, c'est grâce à l'impulsion des associations de patients, c'est grâce à l'impulsion de cette communauté qui a su se fédérer, qui a su porter les enjeux des maladies rares et construire avec l'ensemble des acteurs. L'Alliance a ce rôle moteur, a ce rôle fédérateur pour aller plus loin, pour porter vraiment les priorités des maladies rares. Je pense qu'aujourd'hui, c'est encore plus important dans le sens où on a de nouveaux enjeux. Les patients doivent vraiment être impliqués dans tout le cycle de vie du médicament, que ce soit au niveau des essais cliniques, que ce soit dans la collecte des données en vie réelle. C'est eux qui finalement connaissent le mieux la maladie et de par leur expérience, qui vont permettre vraiment de s'adapter.